Bonjour, nous sommes le dimanche 30 juin. En ce dimanche 30 juin, qui est le dernier jour de ce mois de juin, nous pouvons rassembler vraiment toutes nos vies, toutes nos espérances, toute notre prière et le plonger dans le Sacré-Cœur de Jésus, puisque le mois de juin a été consacré spécialement au Sacré-Cœur de Jésus, et qu'en France, nous fêtons le 350e anniversaire des apparitions du Cœur Sacré de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie-à-la-Coque, de la visitation de Paris de Monial. Alors je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire un acte de confiance et de consécration au Cœur Sacré de Jésus, puisque la France a été visitée de tant et tant de manières pour nous rappeler justement cette relation filiale et confiante avec le Sauveur, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, par ce signe, tu vaincras, le signe que nous donne le Seigneur Jésus. Ce signe, c'est son amour indéfectible, un amour pour l'humanité tout entière, cet amour, ce cœur sacré qui a tant aimé les hommes et qui pourtant reçoit d'eux que, hélas, ingratitude et ingratitude. Mais nous savons aussi que le Seigneur veille vraiment sur son autre pays, sur la France, puisque ce sont des promesses qui ont été renouvelées tant et tant de fois. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous verrons que le Seigneur relève une jeune fille qui à la fois symbolise la fille de Sion, l'universalité du salut pour l'humanité tout entière, cette jeune femme, et aussi la France que l'on a appelée toujours « fille aînée de l'Église ». Et cette expression n'est pas ringarde, au contraire, elle est une expression remplie de mémoire, elle est mémorielle. La France fille aînée de l'Église, comme le rappelait Saint Jean-Paul II, c'est le pays de temps de saint, le pays du baptême de Clovis, le pays aussi qui a réalisé son unité autour de cette civilisation judéo-chrétienne. Et c'est très important de conserver cet héritage à la fois gréco-romain et judéo-chrétien et de le promouvoir, de ne pas avoir peur. Alors justement, je pense que nous pourrons aujourd'hui réciter la prière que Marcel Vannes a reçue, qu'il a reçue d'une manière tout à fait particulière pour la France. Ce futur saint était un Vietnamien qui a été martyrisé par les communistes vietnamiens. Il est mort en 1959, mais il a reçu en 1945 une prière qui restera pour toujours. Le Seigneur lui demandant de faire prier la France, pour la France et sa vocation universelle. Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreinte dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre et donne-nous à tous de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Soyez bénis. Bon dimanche à tous. Très beau dernier jour du mois du Sacré-Cœur. Amen. Aime-moi comme tu es. Voilà ce que chante Forking and Country. Ô France, aime le Seigneur comme tu es. Donne, reviens aux promesses de ton baptême. Amen.